Musique A notre époque caractérisée par le XXe siècle, les Européens et plus généralement les Blancs à travers la planète croient que le seul continent ayant appartenu plusieurs millénaires à leurs lointains ancêtres est l'Europe. Or en des temps reculés, l'Asie était également un foyer pour le groupe biologique des Blancs, dont descendent les Européens actuels. Ainsi nous retracerons les grandes lignes historiques de ces populations anciennes qui s'installèrent en Asie. Durant notre documentaire et par respect envers l'histoire, nous les appellerons par leur ethnonyme, c'est-à-dire le nom qu'elles attribuèrent elles-mêmes à leur époque. L'étude de la linguistique indo-européenne révèle que ces peuples qui s'étendaient de l'Europe à l'Asie il y a plusieurs millénaires se nommaient aria, c'est-à-dire arien, ce qui signifiait dans leur langue noble ou honorable. De ce fait, si ce terme fait aujourd'hui polémique, ce n'est pas lié à une incohérence linguistique ou historique car personne ne peut contester la racine du mot aria mais à cause d'une censure universitaire qui s'est opérée après la deuxième guerre mondiale simplement pour ne pas que les chercheurs soient affiliés au régime national-socialiste qui utilisait également ce terme. Le mot aria a donc été remplacé par celui d'indo-européen. Or ce terme maladroit brouille les pistes et mène à une incompréhension d'un public mal informé. Ainsi, restant fidèles à la cohérence linguistique et historique, nous continuerons de parler d'arien. Entre le deuxième et le premier millénaire de notre ère, des grandes vagues de peuplement arien migrent progressivement vers l'Asie. La plupart des spécialistes aujourd'hui parlent d'indo-européens pour ne pas être associés aux idéologies de la seconde guerre mondiale. Cependant, ces deux dénominations signifient la même réalité. Avant d'aborder l'histoire de ces migrations, nous allons décrire les caractéristiques génétiques des migrations ariennes vers l'Asie. Comme en témoignent les études génétiques réalisées depuis les années 2000, les membres de ces peuples, dont beaucoup ont été préservés dans le sol glacial des steppes, révèlent que leur ADN contient les gènes pour la peau blanche et les yeux bleus. De plus, ils avaient les cheveux blonds, châtains et parfois tirés vers le roux. Que ce soit en 2015, dans Population Genomics of Bronze Age Eurasia, par Martin Allentoft, Martin Sikora, Eskvirasleff dans le magazine Nature, ou toujours en 2015, l'étude menée par le laboratoire Bjork-Siv, Massive Migration from the Steppe is a Source of Indo-European Languages in Europe, ou en juin 2018, par les travaux de Clémence Hollard, New Genetic Evidence of Affinities and Discontinuities Between Bronze Age Siberian Population, ou en 2019, par Nara Simhan, les analyses démontrent que les individus attribués à ces migrations vers l'Asie et que l'on considère comme appartenant à la culture d'Afanassievo appartiennent à l'allogroupe R1, B1, A1, A2, A2. Les auteurs ont ensuite testé le SNP RS129-138-32 du gène HERC2 lié à la couleur des yeux et en ont conclu qu'un individu de culture d'Afanassievo avait 79% de probabilité d'avoir les yeux bleus. De plus, l'affinité génétique entre les individus de la culture d'Afanassievo et les individus de la culture Yamnaya dont le génome a préalablement été publié montrent que la culture d'Afanassievo correspond probablement à une migration Yamnaya vers l'Est. En fait, autour de 3000 ans avant Jésus-Christ, une migration arienne très importante s'est produite. On n'est pas sûr du lieu exact, car si plusieurs études génétiques dès 2009 démontrent son origine stépique en Ukraine, le généticien David Reich opte pour le sud du Caucase et pour Russell Gray, directeur du département d'évolution culturelle et linguistique de l'Institut Max Planck, la meilleure hypothèse est que les proto-aryens auraient vécu à l'Est du croissant fertile il y a environ 8000 ans, au sud du Caucase, dans l'Anatolie orientale, en Arménie ou peut-être dans le nord de l'Iran, il y a environ 8000 ans. Toutefois, si le lieu est pour l'instant inexact, le consensus scientifique s'accorde à dire que plusieurs migrations se sont produites à partir d'un foyer originel que l'on appelle les proto-aryens ou les proto-indo-européens. Aujourd'hui, nous aborderons l'histoire de cette migration qui se dirigea vers l'Est et vers l'Asie, qui est caractérisée par la culture qu'on appelle Dafana-Sievo, qui dure de 3500 à 3300 avant notre ère. Mais alors, qui étaient les membres de cette culture ? Eh bien, pour la première fois de son histoire, les régions asiatiques se voient pénétrées par des hommes maîtrisant parfaitement la métallurgie et l'art de monter à cheval, domestiquant des nouveaux animaux et utilisant le lait pour se nourrir. Plus tard, les porteurs de la culture d'Afenasievo disposent d'une nouvelle invention, le char de guerre léger à deux roues, tiré par des chevaux qui sont dressés pour les tracter. Ils fabriquent aussi des armes en bronze. Ces avantages expliquent sûrement leur expansion fulgurante. Cette migration est lente, mais les Ariens introduisent vite l'équitation dans les steppes du nord du Kazakhstan au sein de la culture botaï, permet de garder les troupeaux et chasser à cheval. Jusqu'ici, les hommes de botaï les chassaient, mais ils commencent aussi à les domestiquer. Sur les 2000 kilomètres de leur migration, les migrants rencontrent des tribus asiatiques pour la première fois au cours du IIIe millénaire avant notre ère. Ces dernières, assez primitives, habitent dans la ceinture forestière et n'ont pas de connaissances métallurgiques ou cavalières. Toutefois, les échanges entre ces deux populations vont permettre l'ascension des premières tribus cavalières asiatiques. De plus, ils remplacent leurs structures de clans matrilinéaires par le système patriarcal des Ariens et adoptent quelques connaissances métallurgiques qui leur sont transmises. Si on remarque la progression des migrations blanches par les sépultures, celle-ci corrèle avec l'expansion de l'apparition soudaine d'objets en métal, de cuivre puis de bronze dans ces régions, ainsi que par la présence de véhicules à roues. La culture d'Apanasievo maîtrisait par ailleurs le travail de l'or et de l'argent. Les Ariens jouèrent un rôle important pour le développement des régions de l'Asie centrale et orientale, car c'est par leur intermédiaire que la métallurgie du bronze, puis des autres métaux, ont été introduits pour la première fois jusqu'en Chine. Évidemment, ce processus durera plusieurs siècles. En effet, pour pouvoir démarrer l'âge du bronze en Chine, il faut attendre la venue de la culture d'Andronovo, qui rentrera en contact direct avec les premières dynasties chinoises au cours du premier millénaire avant notre ère. Dans les montagnes de l'Altai et les monts saillants occidentaux, une centaine d'objets métalliques, typiquement ariens, sont trouvés dans les courganes, dont trois haches en cuivre, un marteau hache et deux poignières de cuivre, qui sont typiquement de la région d'où est originaire la culture d'Apanasievo, entre la Volga et l'Oural. L'utilisation et la fabrication d'outils métalliques fait qu'ils sont en avance par rapport à leurs voisins asiatiques qui vivent dans les régions forestières de la Sibérie centrale. Cela a permis dans un premier temps d'étendre leur expansion jusqu'au lac Baïkal. Dans la région montagneuse des monts saillano-Altai, les peuples blancs sont les premiers en Sibérie à utiliser des métaux et des objets fabriqués par leurs artisans. Ils exploitent le minerai de cuivre qui affleure et obtiennent du cuivre, de l'étain, de l'argent et de l'or. Puis ils les forgent à froid et les décorent. Ces objets leur servent pour la guerre, la chasse, l'agriculture ou l'élevage. Au cours de la fin du deuxième millénaire, ils ont eu des contacts avec la culture asiatique de Machang et purent leur transmettre des techniques métallurgiques. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que les rencontres dans ces régions étaient assez rares, car ces dernières étaient quasiment vides d'hommes. Parmi les personnes les plus respectées dans les communautés, on trouve les forgerons. La culture d'Afanassievo, comme les autres cultures proto-indo-européennes, se caractérise par une économie surtout pastorale et artisanale. Consiste en l'élevage de bovins, de moutons, de chèvres et de chevaux, complétés par la chasse. Ces peuples sont patriarquaux, hiérarchisés et guerriers. A cette époque, la culture d'Afanassievo domine militairement l'ouest de la Mongolie, le nord du Xinjiang, l'est et le centre du Kazakhstan, avec des connexions ou des extensions au Tadjikistan et dans la région de la mer d'Aral. Au niveau des mariages, l'endogamie était fréquente, et outre les mariages entre cousins, il existe un réseau d'allégeances et de dépendances réciproques. Les familles sont divisées en clans et en tribus. Durant le deuxième millénaire, avant l'ère chrétienne, l'Asie centrale devient une place forte de peuplement arien. Des nouveaux groupes se forment, jusqu'à ce que naquille une nouvelle culture qui succède à la culture d'Afanassievo, nommée par les archéologues la culture d'Andronovo, qui s'est répandue au nord de la mer Gaspienne et domine une grande partie de l'Asie centrale, notamment la totalité du Kazakhstan et de la Sibérie méridionale. Cette culture prospère à partir de moins de mille, jusqu'à moins de 900 avant notre ère. Le complexe archéologique appartenant à la culture blanche d'Andronovo le plus à l'est est celui de Hadonglaoulou, situé en Chine occidentale. Ces hommes ont prospéré pendant plus d'un millénaire et se démarquent de leurs ancêtres nomades en bâtissant des villes circulaires, munies de remparts, au plein milieu des régions stépiques. Si à cette époque, l'Eurasie se structure en réseaux commerciaux reliant les différentes villes entre elles. De plus, il perfectionne l'art des chars de guerre à un rythme effréné, à une époque où les peuples asiatiques limitrophes ne commençaient qu'à maîtriser les chariots pour le transport de marchandises. Leur territoire s'étendant très rapidement, ils ont été les pionniers du modèle d'empire nomade, plus de 3000 ans avant Gengis Khan. Comme nous l'avons vu auparavant, l'essentiel de la culture nomade, qui se caractérise par un mode de vie pastoral et la maîtrise d'aptitudes cavalières provient à l'origine des migrations ariennes. Nous savons qu'à leur apogée, le territoire qu'ils contrôlaient s'étendait de ce qui est maintenant le sud de la Russie jusqu'à la frontière nord de l'Iran, de la mer Caspienne à l'ouest de la Mongolie et à certaines parties de la Chine. En d'autres termes, ils ont traversé la steppe d'Asie centrale, cet océan tentaculaire de prairies qui a nourri les populations nomades depuis la préhistoire. Ainsi, entre le 3ème et le 1er millénaire avant notre ère, les migrations de la culture d'Afanassievo puis d'Andronovo ont établi en Asie centrale un solide foyer de peuplement de race arienne. En étant plus politiquement correct, on peut dire qu'ils ont contribué à la création d'un continuum ethnoculturel qui reliait l'Europe à l'Asie. A partir de moins 900, au gré des conflits et du temps, la culture d'Andronovo se divise en une multitude de peuplades. Certaines font le choix de poursuivre un mode de vie nomade, d'autres sont sédentaires et vivent dans des villes ou autour des axes de communication. Quelques siècles plus tard, entre le 3ème et le 2ème siècle avant notre ère, est l'apogée des civilisations blanches en Asie centrale. En effet, à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand jusqu'au nord de l'Inde, des masses de colons grecs se fondent dans cet ensemble et s'installent en Asie centrale en y fondant les royaumes gréco-bactriens. Un ensemble d'états hélénistiques fondés par des souverains grecs implantés en Asie centrale, surtout centrés sur la Bactriane et la Sogiane. A leur apogée, vers 180 avant Jésus-Christ, les souverains gréco-bactriens dominent également la Tapurie, la Tranxiane, le Fergana et l'Arachosie. A la suite des premières conquêtes de Démétrius Ier, les grecs de Bactriane s'implantent au sud de l'Hindou-Kuch, en Capizène et dans le Penjab oriental où sont fondés des royaumes indo-grecs. Ces régions sont considérées à cette époque comme parmi les plus somptueuses et attractives du continent. La Bactriane était surnommée la région aux mille villes, riche de ses plaines irriguées et de ses ressources minérales. La vallée de Fergana était célèbre pour sa viticulture et la beauté de ses vignobles. On y trouvait également une race de chevaux particulièrement robuste et appréciée des armées étrangères, les chevaux célestes. A ce sujet, l'empereur Han Wu Di, né en 156 avant notre ère, voulut équiper sa cavalerie de ces chevaux exceptionnels qu'élèvent les gréco-bactriens et qui témoignent de la stabilité de leur pays. Ces chevaux sont plus grands que les poneys chinois locaux et capables de porter un homme en armure. En 138 avant Jésus-Christ, Chan Kian, chef des gardes du palais de l'empereur y est envoyé en mission diplomatique avec une escorte d'une centaine d'hommes. L'administration chinoise exige que les chevaux de Fergana soient importés en si grand nombre que les dirigeants de la vallée de Fergana ferment leurs frontières à ces échanges. Ce transfert entraîna une guerre entre les descendants grecs et l'Empire chinois, mais nous y reviendrons plus tard. De plus, la culture agricole hélénistique et son organisation administrative permettent-elles l'établissement de routes commerciales relativement importantes. C'est ainsi que les royaumes gréco-bactriens étaient le théâtre des premières relations majeures entre une culture urbanisée de langue indo-européenne et la civilisation chinoise, ce qui aboutit à l'ouverture de la route de la soie à partir du premier siècle avant Jésus-Christ. Si aujourd'hui, l'Asie centrale est considérée comme une zone géographique peu attractive, à cette époque de peuplement par les Blancs, l'art et la culture dominaient et donnaient même lieu à l'art gréco-bouddhique qui se caractérisent par un fort réalisme issu de l'art hélénistique transmettant mouvement, émotion et vitalité des corps, appliqués non plus seulement aux figures traditionnelles de l'art grec oriental, mais à la figuration du Bouddha et de scènes associées au bouddhisme. L'origine socio-culturelle de l'art gréco-bouddhique est assituée dans les tout derniers royaumes gréco-bactriens du IIe siècle avant Jésus-Christ, à savoir que l'art gréco-bouddhique connut un fort succès en Asie centrale et rayonna jusqu'en Chine, en Corée et au Japon. A l'est du grand ensemble des royaumes gréco-bactriens se situaient dans le bassin du Tarim, en actuelle Chine occidentale, les royaumes d'Ocariens qui avaient été fondés à l'origine par les migrations ariennes d'Aphanassievaux. Entre le IIIe et le IIe millénaire avant notre ère, chaque oasis y formait un état indépendant. On compte parmi les Tocariens plusieurs peuplades qui firent le choix d'abandonner le bassin du Tarim pour s'aventurer au-delà de leur terre d'origine. Parmi eux, les Yuashi qui fondent à une date inconnue entre –900 et –300 le premier empire connu de l'Asie centrale. Tocariens d'origine, le terme Yuashi est chinois et se traduit par lignée « chi » de la lune « ye » qui s'expliquerait alors par un culte de la lune. Mais pour certains spécialistes, on ne peut pas connaître sa signification. Ce peuple vivait à l'origine dans l'ouest de l'actuelle province chinoise du Guangzhou où se trouve Daoang, ville dont le nom est probablement d'origine Yuashi. De mode de vie nomade, ils déplaçaient leurs troupeaux en été vers les pâturages des monts Kylian qui bordent le Guangzhou au sud. Le nom de ces montagnes serait aussi d'origine Yuashi et signifierait « céleste ». Les chinois de l'antiquité qui n'ont jamais dû les affronter les connaissaient surtout comme étant de grands guerriers et pourvoyeurs de chevaux qu'ils disposaient sûrement en grand nombre. Les Yuashi se battaient à cheval avec des arcs, ce qui était relativement nouveau à leur époque. En effet, d'après les données archéologiques, les peuples de l'actuelle Chine occidentale ont utilisé le char jusqu'au 7ème ou 6ème siècle avant Jésus-Christ. Il est donc possible que la création de l'empire des Yuashi ait été liée à celle de la cavalerie montée. Vers moins 300, ils étaient probablement au fait de leur puissance. Leur confédération contrôlait le commerce du Jad depuis le bassin du Tarim et entretenait des relations directes avec les dynasties chinoises et les royaumes d'ascendance ariennes situés à l'ouest. A leur apogée, la grande partie ou la totalité du bassin du Tarim leur appartenait. De ce fait, ils contrôlaient un vaste réseau de cités-états autonomes tokariennes toutes reliées par des routes commerciales très dynamiques. Outre les Yuashi, on compte diverses familles blanches nomades qui en serraient la Mongolie et le nord-ouest de la Chine. Les Wunzun étaient une confédération de tribus rassemblant plusieurs centaines de milliers d'individus et habitaient sur la limite du désert de Gobi au nord. On venait ensuite à l'est des Wunzun les Kut. Plus haut, au nord des Wunzun, à l'ouest du lac Baikal, il y avait les Tingling. Les Qiang Kuan succédaient à ces derniers et dépassaient le Yenisei. Ensuite, plus au sud, dans la contrée actuelle du Cache-Gar, au-delà du Tiang Chang, s'étendaient les Chul, ou Kinsha, qui suivaient les Yan Tsei, les Sarmat et les Alins, dont le territoire allait jusqu'à la mer Gaspienne. Au nord, s'étendaient les Sith. De cette façon, à une époque relativement rapprochée de nous, puisque c'est au deuxième siècle, avant notre ère, il restait encore dans l'Asie centrale des branches assez nombreuses et assez puissantes pour en serrer le Tibet et le nord de la Chine. Ainsi, parmi les antiques peuples blancs d'Asie, il y avait autant de royaumes urbanisés en Sojian, en Bactrian, au nord de l'Inde, en Fergana, dans le bassin du Tarim, mais aussi des tribus nomades très fortes en nombre qui étaient principalement reconnues pour leur combativité et leur mobilité. La disparition de la race blanche au sein des sociétés antiques et dans les régions d'Asie s'est opérée dans des régions si éloignées des nôtres que nous n'en suivons les phases qu'avec difficulté. La chronologie qui va suivre n'est qu'un aperçu d'un phénomène très large et complexe qui a duré plusieurs siècles. Néanmoins, nous tenterons de tracer les grandes lignes du déclin historique des peuples blancs dans cette région. Premièrement, et rien d'étonnant à cela, certaines branches ont été victimes de guerres fratricides. Malheureusement, à cette époque, la conscience raciale ne s'immisçait pas dans la politique extérieure, mais essentiellement dans le cadre de mariages entre les élites dirigeantes. En guise d'illustration, alors que les peuples ariens, Yuexi et Wunzun sont tous deux originaires de la région du Ganshu, ils se déclarent la guerre vers moins 173 avant notre ère. Sauf que si je prends cet exemple, ce n'est pas un hasard. En effet, le problème étant qu'à partir de moins de 100, une menace asiatique bien plus grande se préparait au nord, mais ce fait est ignoré par les deux protagonistes. La situation raciale de la région est en fait sur le point de basculer sans que personne ne le sache. Car au nord-est de leur position se situe l'Exionio, une puissante confédération asiatique dirigée par un nouveau souverain dès 209 avant notre ère nommé Modou. Chef militaire sous le règne de son père, il devient le roi d'Exionio qui sont centrés sur la Mongolie moderne et établis un puissant empire en réussissant à unifier les tribus des steppes au nord de la Chine. Il pose donc une menace imminente tant à la dynastie de Chine à l'est qu'au royaume blanc à l'ouest. La puissance d'Exionio due principalement au savoir transmis par les Aryens dans les temps anciens s'accroît considérablement sous le règne de ce souverain qui réorganise l'armée en introduisant une discipline stricte. Il crée aussi une cavalerie légère armée de puissants arcs composites. Son campement est alors situé au centre de la Mongolie, au sud-est des monts Kangae. Cette nouvelle unité politique et cette réorganisation militaire transforment les tribus Xionio en un puissant état en permettant la formation d'armées plus importantes et en leur donnant la capacité d'exercer une meilleure coordination stratégique. En 207 avant notre ère, les mongoloïdes Xionio commencent une campagne de raid contre les Yuxi. Une trentaine d'années plus tard, après quatre guerres consécutives, en 175-176 avant notre ère, malgré la supériorité guerrière des peuplariens qui jouissaient d'une grande réputation pour leurs cavaliers et la qualité de leurs armes, ils sont dépassés par la supériorité numérique d'Xionio. Ces derniers infligèrent une défaite majeure au Yuxi qui constituait le premier rempart face au peuple asiatique. Poussés par les invasions, les tribus d'avant-garde tombent au milieu des multitudes mongoles, y éclatent en débris et commencent à se mêler aux éléments circulant autour d'elle. Dès lors, il n'est pas douteux que la Sibérie qui regorgeait de populations mongoles déversa son surplus sur les régions florissantes qui ont été conquises. Cet épisode dramatique marque le début du déclin des populations blanches en Asie centrale au profit des Asiatiques. Les Aryens déchus leur donnent la puissance nouvelle de se coaguler et bientôt une race mixte émerge de cette région entre les vaincus et les vainqueurs. En outre, la victoire de Modou pousse les Yuxi à battre en retraite et à émigrer vers le Tiangshan les Monts Célestes dans l'actuel Kyrgyzstan ce qui permet aux Xiong Yu de contrôler 39 états de l'Asie centrale. La plupart d'entre eux sont situés sur la route de la soie. Les nomades sont alors les maîtres des territoires de l'ouest. Dès lors, les Xiong Yu deviennent une menace pour la nouvelle dynastie Han qui règne sur la Chine depuis la fin du chaos provoqué par la chute de la dynastie Qin. Selon Chan Kien en 162 avant notre ère les Yuxi définitivement vaincus par les Xiong Yu fuient leur terre natale du Ganshu et se divisent en plusieurs groupes. Une petite partie d'entre eux prit la route vers la Bactriane au nord de l'actuel Afghanistan. A cette époque ils disposaient encore de 100 000 archers à cheval. Ils dominèrent les peuples de cette région avant de descendre vers la Sojiane et la Bactriane. Pendant leur migration ils poussent les peuples Sith qui habitaient dans la vallée d'Ili et les font émigrer vers le sud où ils fondèrent divers royaumes indocites. Une autre partie des Yuxi gagnèrent le nord-est du Tibet à 80 km à l'est du lac Bleu où ils vécurent avec la population locale. Il s'agissait des Qiang un peuple proto-tibétain d'origine arène. Ces fragments du peuple Yuxi ont subsisté durant un bon millénaire. Ils restèrent nomades et conservèrent ce caractère guerrier qui avait permis à leurs ancêtres de bâtir un empire. Aujourd'hui on trouve au nord-est du Tibet des individus aux cheveux clairs et aux yeux bleus sans doute des descendants de ces Yuxi. En 1911 Paul Pelliot signalait la présence d'hommes de ce type dans les montagnes du Ganshu occidental. Après la retraite des Yuxi des Wunzun s'installèrent par la suite dans la province du Ganshu. En tant que vassaux d'Exion Yu puis ils chassent les Yuxi en prenant le contrôle de la vallée d'Ili s'étendant sur une vaste zone et essayant de se tenir à l'écart d'Exion Yu. Quand le souverain d'Exion Yu est mort les Wunzun ont refusé de perpétuer leur vassalité avec eux. Exion Yu se sont alors empressés d'envoyer une force contre eux mais ils se font vaincre. Parallèlement chez la dynastie des Han l'empereur Wudi avait été informé par le diplomate Chan Kien que dans la vallée de Fergana le Daouan un royaume gréco-bactrien possédait des chevaux grands et puissants qui pourraient l'aider à la lutte contre l'Exion Yu. Il envoya des ambassadeurs inspecter la région pour acheter ses chevaux. Le Daouan refusa l'accord car la demande était jugée excessive. Tua l'un des ambassadeurs Han et confisqua l'or qui devait payer les chevaux. Après cet acte honteux auprès des Han la décision prise fut d'envoyer une armée pour soumettre le Daouan. Cette première incursion réalisée en 104 avant notre ère fut un échec. Une seconde armée plus puissante vainquit finalement le Daouan en 102 avant notre ère laissant le spectacle émouvant de soldats héléniques faisant face à des vagues de fantassins chinois. A la suite de cette guerre la Chine des Han gagna énormément en influence et en prestige en Asie centrale. La soumission des oasis du bassin du Tarim et les contacts avec le Daouan et le Kunjou puis avec les Parthes et les Gréco-Bactriens permis au 1er siècle avant notre ère l'ouverture de la soie. La culture de la vigne où les populations hélénisées excellaient en raison de leur amour du vin ainsi que celle de la luzerne nourriture principale des chevaux célestes ramenés à l'empereur comme butin de guerre furent introduites en Chine à la suite de cette guerre entre le royaume du Daouan et l'Empire des Han. Quelques années plus tard vers 80 avant notre ère les Wunzun ont été réattaqués par les Xiongyou qui leur ont infligé une défaite dévastatrice. En 72 avant notre ère le chef des Wunzun demanda l'aide des Han pour faire face aux Xiongyou ce qu'il fit par l'envoi d'une armée composée de 160 000 et l'homme infligeant une défaite écrasante aux Xiongyou capturant beaucoup de butins et de nombreux esclaves. Après leur victoire contre les Xiongyou les Wunzun se sont renforcés exerçant une influence significative sur les cités-états du bassin du Tarim. Ils en vinrent à jouer un rôle de troisième force entre les Han et les Xiongyou mais la situation raciale de la région était déjà affaiblie au gré des invasions successives. Même parmi les Wunzun on y compte déjà des métisses. Affaibli biologiquement et numériquement les Wunzun tentent de conserver leur influence sur les cités-états du bassin du Tarim mais finissent par laisser le territoire aux mains des Chinois conduit par le général Ban Chao qui mène une campagne de 73 à 94 période où se développent les échanges sur la route de la soie et s'emparent du bassin du Tarim et des oasis de Serindes au détriment des Xiongyou. Les royaumes tocariens sont définitivement perdus tandis que les derniers Wunzun migrent vers les montagnes du Pamir et disparaissent progressivement de la grande histoire pour finir englobés dans d'autres ensembles. Ensuite, au premier siècle après notre ère, les royaumes gréco-bactriens s'effondreront progressivement. En effet, lorsque l'ambassadeur chinois Chan-Kian se rend en bactriens vers 129-128 de notre ère, il est décrit un pays fragmenté politiquement où il n'y a plus de traces de domination grecque. On doit ce changement par la conquête de l'empire Parth venant de l'ouest tandis que le nord-est investi par divers peuples blancs nomades venus des steppes d'Asie centrale comme les Sakas et les Yoshi qui s'installent en Sojian puis en bactriens ont de grâce à leur conquête l'empire couchant dès le premier siècle de notre ère. C'est à eux qu'il faut probablement attribuer la prise d'Ae-Khanoum vers 145-140. Les grecs sont définitivement vaincus dans les années suivantes. Du point de vue racial, l'empire Parth et l'empire couchant provenant tous les deux de la famille arienne étaient encore dirigés par des chefs de bonne constitution. Le premier des rois couchants à qui nous devons les conquêtes effectuer en bactriens n'est autre que Heraos incarnant le guerrier Yoshi par excellence. Il fut souverain entre l'an 1 et 30 de notre ère. Les couchants adoptèrent beaucoup d'éléments de la culture hélénistique de Bactriens où ils s'étaient installés. Ils adaptèrent l'alphabet grec et commencèrent à frapper leur monnaie sur leur modèle. Cependant, si le grec était la langue de l'élite au début de l'empire couchant, il était très peu parlé par le reste de la population non-hélénisée. Cela est notamment dû au fait que les invasions nomades ont entraîné un exode massif des grecs de Bactriens vers le sud où les territoires indo-grecs n'ont pas été touchés par les envahisseurs. Celle-ci perdurera dans les régions situées au sud de l'hindou-couche et dans la haute vallée de l'Indus où des monarques grecs se maintiennent jusqu'au début de notre ère. Toutefois s'il est difficile de savoir avec précision quant à ce que l'empire couchant ne comptait plus d'arriens au sein de son élite dirigeante, nous savons que sa fin définitive se situe entre le 3ème et le 4ème siècle de notre ère. A la fin de l'empire vers 350 le grec était une langue oubliée au passé lointain. Ainsi la race entière disparut du sol où elle vivait. Cette dissolution laissa progressivement ses plaines ses champs irrigués ses villes ses vignobles ses cités-états ses routes commerciales aux mains de groupes ratio-asiatiques. Par la suite l'Asie centrale subissait les invasions des Huns peuples de langues altaïques et turques dont le langage était apparenté aux langues indo-européennes car à l'origine ils étaient ariens mais se sont progressivement métissés avec des peuples mongoloïdes donnant également lieu aux premiers proto-turcs. La progression des Indes d'Asie centrale ébranla définitivement les cultures raffinées de cette vaste zone géographique qui persistait encore. Puis ils atteignent la puissance sassanide d'Iran et pénètrent aux Indes. Pendant le IVe siècle les textes arméniens relatent des raids des Huns en Arménie et en Iran. Ensuite ils apparaissent en force en l'an 370 en Russie du sud où ils détruisent la puissance des Gaux qu'ils vassalisent ou refoulent dans l'Empire romain. Pendant ce temps en Asie centrale les Huns Thalites descendent tout doucement vers les territoires de l'Empire couchant qu'ils finissent par occuper tout en combattant sans relâche les rois sassanides de Perse et en intervenant même dans leur querelle dynastique. Au cours des Vème et VIème siècles ils resteront les maîtres de l'Inde. Ainsi dès l'an 500 de notre ère nous pouvons déclarer avec quasi certitude que l'épopée arienne en ces lieux ne se constituait déjà plus qu'en souvenir. En somme si dans les siècles qui suivent on retrouve encore des résidus de peuplades plus ou moins apparentés à une ascendance arienne dans les montagnes d'Asie centrale telles que le peuple des Kalash qui sut perdurer jusqu'à nos jours. Ces derniers ne représentent qu'un témoignage émietté de ce que fut la splendeur de cette région durant l'antiquité qui parce que très fertile était surnommée dans ce lointain passé la région aux mille villes. Au nom de ces principes nous avons combattu sur tous les champs de bataille et dans tous les foyers de culture et si ces principes ne remportent pas la victoire dans les grands combats qui viennent alors l'occident et son sang périront comme les peuples ariens d'Asie qui autrefois disparurent pour toujours dans le chaos. Merci à vous.